La coalition Beno Boqueyaka remercie l'ensemble du peuple sénégalais pour sa maturité, sa mobilisation et son esprit de responsabilité pour consacrer le scrutin du dimanche comme un temps fort d'exercice démocratique dont le calme et la sérénité. Au nom de toute la coalition Beno Boqueyaka, nous adressons nos vives félicitations à nos candidats et à toutes les listes qui, pour des raisons diverses, se sont présentées sous d'autres bannières, mais n'en demeurent pas moins attachées à la majorité présidentielle. Nous félicitons dans ce même cadre tous les élus à l'occasion de ce scrutin du dimanche. En vous évitant, mesdames et messieurs les journalistes, à cette conférence de presse, nous avons jugé indispensable d'assumer un devoir de vérité et une responsabilité politique. En effet, en l'état actuel des grandes tendances des résultats du scrutin du dimanche 23 janvier 2022, il ressort clairement, et de façon irréfutable, que la coalition Beno Boqueyaka gagne massivement ses élections. Sur 43 départements, sur 43 départements, 32 ont été gagnés par la coalition Beno Boqueyaka. Et les tendances dans 7 autres départements, nous sont largement favorables, soit en total de 39 départements sur les 43. Deuxièmement, 10 capitales régionales ont été gagnées par notre coalition. Nous en avons perdu 4, donc sur les 14 que font le Sénégal. C'est notamment Dakar, Urbaine, Jigenshore et Kaoula. Troisièmement, selon toutes les remontées d'informations en cours, la coalition Beno Boqueyaka gagne une très grande majorité des communes à travers le pays. Nous y reviendrons dans un autre rendez-vous avec les médias. A la lumière de ces faits, Beno Boqueyaka conserve intacte son hégémonie à l'échelle nationale. Oui, nous avions un double objectif de conquête, je dis bien de conquête, de Dakar et de Jigenshore. Hélas, cet objectif n'a pas été atteint. Toutes les collectivités territoriales étant égales en dignité par excellence, nous analyserons sans complaisance nos contre-performances pour affiner notre stratégie de conquête et ou de reconquête. Précisément, nous ferons l'effort de comprendre davantage le sens du vote du dimanche pour apporter des réponses appropriées en vue des prochaines échéances. Par ailleurs, le scrutin du dimanche confirme éloquemment la vitalité de la démocratie sénégalaise et la fiabilité de notre système électoral. En effet, nous pouvons saluer avec fierté la bonne tenue des élections qui ont été démocratiques, libres et transparentes. Enfin, nous félicitons tous les acteurs qui, par leur contribution, ont permis l'organisation du scrutin dans le calme et la sérénité. Il est de notre responsabilité collective de contribuer à la consolidation et de notre système démocratique et de notre système électoral.